bonjour lorsque vous consultez des vidéos sur youtube ou bien vous développez vous même des vidéos et vous souhaitez avoir le texte de sous titrage vous trouvez des difficultés à chronométrer ce texte ou bien carrément à développer le sous titrage cette vidéo vous apporte la solution grâce à une interface web que je vais présenter mais avant tout ça je vous prie de de vous inscrire sur cette chaîne et à choisir l'option de notification en fait l'interface que je vais présenter aujourd'hui c'est l'interface scribe en fait c'est une interface que je vais mettre le lien au niveau du commentaire à cette vidéo cette interface propose de soustraire ou bien d'extraire plutôt le sous titrage ou bien le texte de la transcription des audio et vidéo à partir soit d'une vidéo que vous allez mettre sur cette interface c'est à dire vous avez l'applaudé directement sur cette interface ou bien à partir d'une adresse d'une adresse d'une vidéo qui existe déjà sur youtube moi je vais aller vers ma chaîne youtube je vais choisir une vidéo quelqu'un que supposons que je vais choisir cette vidéo donc au niveau de cette vidéo je vais je vais récupérer l'adresse url je vais mettre l'adresse url au niveau de ce champ vous avez bien sûr l'autre partie qui est réservée à mettre directement les fichiers sans ou les fichiers audio qui peuvent avoir plusieurs formats soit mp3 soit wav ou bien m4a mais toutes les extensions sont acceptées donc une fois que vous mettez l'adresse le lien de de la page bien le lien plutôt de la vidéo vous allez cliquer sur choisir la langue la langue utilisée au niveau de la vidéo il ya deux possibilités soit la langue française ou bien l'anglais et par la suite vous allez cliquer sur donc voulez vous ponctuer votre texte d'une manière expérimentale ça c'est une option expérimentale vous mettez oui si vous souhaitez bien sûr avoir cette option par la suite vous allez mettre l'adresse dans la sur laquelle vous allez récupérer l'adresse plutôt vous allez collecter le fichier en format zip vous avez passe par la suite la possibilité moi personnellement je vais dire non au niveau de cette option pour avoir des statistiques et ainsi de suite donc mais je vais choisir non et puis je vais cliquer sur envoyer une fois que vous cliquez sur envoyer vous allez vers votre boîte mail vous allez trouver déjà un mail qui vous sera envoyé simplement pour vous informer que vous avez utilisé cette fonctionnalité mais après un certain moment vous allez collecter un fichier plutôt un répertoire un répertoire qui est très important ce répertoire là si vous allez le télécharger vous allez trouver plusieurs fichiers les fichiers en fait sont des fichiers sous forme de phrases donc un premier fichier sous forme de phrases ce fichier là comporte tout le texte qui a été prononcé ou bien qui a été dit sur au niveau de la vidéo vous avez par la suite un autre fichier est certé qui comporte le chronométrage des différentes parties de texte avec une bonne répartition chronométrée et un dernier fichier qui est celui du time time phrase c'est à dire que vous pouvez le mettre carrément au niveau d'un emplacement que vous souhaitez soit au niveau d'une vidéo pour développer le sous titrage ou bien carrément au niveau de vous pouvez travailler dessus pour le mettre par la suite sur youtube si vous souhaitez bien sûr modifier le sous titrage de votre vidéo voilà ça c'est l'objet de cette vidéo je vais mettre bien sûr le lien de de l'interface au niveau du commentaire je reste à votre disposition n'hésitez jamais à commenter cette vidéo merci pour votre attention